Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, il est... Attends. OK, podcast a commencé. C'est comme ça que je commence le podcast. Le Divine. Oui. Actrice extraordinaire. Amie dévouée. Oui. Gentille. Puis tu mets beaucoup de photos de toi au gym sur Instagram. Ben, en fait. Yo, pour de vrai, man. Je sais quand tu vas au gym parce que tu mets une vidéo. Même pas, là. Antonio Park, le meilleur chef. Non. Yo, 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 yo. Let me talk my shit. Le meilleur chef cuisinier. Easy au Canada. Probablement au monde. Tu fais des shit sur Netflix. Cuisier de Air Canada. Cuisier de Team Canada. Puis à chaque fois que je vais au parc, tu prends soin de moi. C'est un mad dog. Roselyne Filion. Olympique. Tu as sauté dans de l'eau verte. Tu n'es pas tombé malade. Non. Tu as remporté une médaille. Tu as fait quatre Olympiques. OK, parfait. Je ne fais pas de recherche ici. Trois Olympiques. Maintenant, tu travailles dans les médias. Tu as fait ta place dans les médias. Je suis fier de toi et je t'aime beaucoup. Et la raison pour laquelle vous êtes tous ici, c'est parce que chaque épisode a un thème. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les gens que j'aime beaucoup. Est-ce qu'ils disent ça à tous les baladins? Non, c'est pas vrai. C'est vrai. L'hôtel, c'est les gens internationaux. Moi, je me demande la même chose. Ils me textent. Je vois « I love you ». Puis là, je suis comme « si, elle a beau tout le monde ». T'es déçue. T'es sûr qu'il est disponible. C'est vrai qu'on texte des fois « I love you random » pour aucune raison. Mais c'est quand même nice. Mais est-ce que vous vous rappelez la première fois qu'on s'est rencontrées? Toi, si tu ne te rappelles pas, c'est sûr. Oui, je me rappelle. Mais moi, non. Fait que va falloir que tu... Non, OK. Bien, je m'en suis rappelée plus tard. OK. On a travaillé à l'émission « Al » à Vrac TV ensemble. Mais t'avais « Slight » dans mes DM. Oh, damn! Et pour l'instant, avec... Tu t'étais fait faire une casquette « Fab Four ». Oui, oui! Puis t'étais comme le fan numéro 1 des quatre plongeuses qui s'en allaient aux Olympiques pour Rio en 2016. Puis t'étais comme « Ah, je vous encourage! » Ah, OK, j'ai eu peur. Non, non, mais c'est genre... C'est un message super gentil. Le gars, il se fait faire une casquette avec un genre de logo qu'on s'est donné. J'ai encore la casquette. Puis c'est la première fois que j'ai eu une danse de Kevin Rappel. C'est drôle, mais toi, tu te rappelles-tu? Bien oui, au bal. J'avais « Slight » dans TDM. Bien oui, tu te rappelles-tu? OK, oui, je me rappelle. Oui, parce qu'on se voit au bal, il est comme « Ah! » Puis là, on commence à parler puis on a passé vraiment toute la soirée ensemble. Puis là, genre, j'ai le tag sur Instagram puis je vois qu'il m'avait déjà écrit. Mais c'est quoi, mais c'est ça. C'est gentil aussi, mais c'est pas genre... Là, j'étais comme « Yo, elle se prend pour qui elle répond pas, man? » Et après ça... Mais non, mais je t'aurais répondu pas. Oui, je sais, je sais. T'as été une liste qui se trouve pas. Oui, mais il m'a jamais « Slight » dans TDM. Je vais jamais « Slight » dans TDM. Damn, man, j'ai choué. On se parle lundien de temps en temps, text message, mais la première fois que je me souviens qu'on s'est rencontrés, c'est dans un événement de... avec... Patrice et ses amis. Patrice et ses amis. On a joué à l'intérieur à P9. Oui. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. Moi, je me rappelle que c'était l'événement de Patrice Bernier. C'était comme la présentation des gens. On était assis un côté de l'autre. Puis je pense qu'on a joué quatre minutes dans le match. On est restés assis. Go! Go! Toi, vas-y. Maintenant, on court pas. Fuck that. Mais OK, moi, j'ai décidé de vous réunir parce que vous êtes tous très bons dans chacun de vos domaines. Puis j'ai plein de grands tangles à vouloir approcher avec vous. Donc, un, comment vous faites pour être bon aussi longtemps? Parce que toi, mettons, t'as huit restos, t'as 800 restos. Comment tu fais pour être aussi bon pendant aussi longtemps? Premièrement, je pense pas que je suis bon. Deuxièmement, c'est pas moi. C'est l'équipe. C'est quelque chose que... Tu sais, aujourd'hui, je vais dire quelque chose que j'ai jamais dit au... in the media or anything. J'y pense de vendre tous les business puis revenir dans le passé qui était un restaurant puis « make this restaurant the best of the world ». Mon amour envers la cuisine, c'était la cuisine. Ah! C'était pas... Oui! Je pense qu'avec le temps, avec le... avec les émissions de TV, avec la popularité, tout ça, tu commences à mettre des mauvaises informations dans ta tête puis tu deviens quelqu'un que tu l'aies pas. Puis moi, tout mon rêve, c'était toujours être dans la cuisine puis juste cuisiner. La seule chose que moi, je suis certain, c'est que si je cuisine pour chaque personne qui est là, moi-même, je sais que tout le monde va être content. Mais rendu à ce moment-là où est-ce que j'ai... Je sais plus. Où est-ce que je suis rendu là? Peut-être un des restos sur la lune, je pense. C'est où le Toronto, Montréal puis on continue à développer tout ça. Oui, je comprends que... Oui, Nobu, il a fait ça puis il y a beaucoup d'autres chefs qui a... J'ai un rebouchon qui a fait avec l'atelier puis tout ça. Mais mon amour principal, c'était pour cuisiner pour chaque personne que je vois. Je les garde de plus en plus aujourd'hui avec mes enfants aussi. là, tu sais, j'ai quatre enfants, tu sais, je veux passer plus de temps avec eux autres. Ça me donne la chance de passer un peu plus de temps avec ma blonde aussi. Mais la raison principale, c'est parce que je veux vraiment cuisiner. À chaque personne qui rentre devant la porte, je veux cuisiner pour eux autres. Ils savent que c'est moi qui l'a fait pour eux autres. Ça, c'est vrai. Puis je veux diminuer même la capacité de park, le restaurant qui est à 43 places, j'aimerais ça diminuer à 30 places pour être capable de là. Ça va tout le temps être plein. On peut y aller, c'est dead. Ta constance, comment tu fais, comment tu as fait pour aller chercher une constance, le même genre de constance que tu as faite quand tu étais olympienne que tu as dans les médias. Parce que moi, je sais comment tu travailles fort. Moi, je t'ai vu faire des chroniques à alt. J'ai vu les paragraphes. J'ai vu les multiples pages de ta chronique quand j'avais trois lignes sur la mienne. Oui, mais ça n'est pas ça que je travaillais fort, je ne travaillais pas nécessairement bien. Non, je travaillais bien. Dans le sens que c'était assez nouveau. Mais honnêtement, je ne sais pas comment... Je ne trouve pas que j'ai cette constance-là dans le milieu des médias encore. Ça ne fait pas assez longtemps. Mais dans le milieu du sport, honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait pour être à ce niveau-là aussi longtemps. Mais comment tu ne sais pas? Mais tu sais... Dans le fond, moi, j'avais ce rêve-là de participer aux Olympiques. Une fois que tu atteins ce rêve-là, tu ne veux plus t'en débarrasser, tu veux le revivre encore. Ah! Fait que je faisais tout ce que je pouvais pour rester à ce niveau-là. Je travaillais fort, je m'occupais de tous mes bobos. Tu dédies ta vie à 100 % à ça. Puis j'ai été chanceuse parce que je n'ai pas eu de blessure tant que ça. Oui. Fait que je n'ai pas eu à récupérer puis recommencer puis récupérer puis recommencer. Mais c'est parce que j'aimais tellement ça. Puis que tu as deux ans que tu fais de la télé. Non, non, non. Tu as deux ans à faire de la télé. La première fois que tu as fait de la télé, c'est quoi? Tu avais neuf? Ben, c'est parce que je faisais des petits trucs enfant, là. Oui, mais quand même. C'était quand même... OK, la première fois que tu as eu une caméra devant toi. Ben, je pense quatre ans que je faisais des pubs, mais ça n'avait pas rapport avec... Mais c'est sick! Moi, j'ai plus commencé en faisant du doublage à neuf ans. Puis après, ben, la télé, moi, que je suis comme dans l'univers comme plus, ça fait cinq ans. Mais moi, je pense que je suis en constante apprentissage, là, puis vraiment de beaucoup du monde avec qui je travaille. Puis je ne sais pas. Des fois, je me demande pourquoi, mettons, moi, ça a fonctionné parce que j'ai tellement d'amis comédiens qui travaillent vraiment fort, qui ont étudié là-dedans, puis ça ne bouge juste pas, en tout cas, pour l'instant. Fait que je me dis, je pense qu'il y a une part aussi d'être au bon endroit au bon moment. Après, genre, je l'ai prise, cette opportunité-là, puis genre, j'en ai fait quelque chose, mais je pense qu'il y a quand même une part de... Des fois, je me demande pourquoi moi, mais pas quelqu'un d'autre. Tu me suis pas posé cette question-là aussi. En même temps, tu crées ta chance, là? Complètement. Complètement, mais reste que, genre, je ne sais pas. J'ai des amis tellement talentueux que ça ne fonctionne juste pas, puis... Fait que... Est-ce que vous êtes encore femme de genre, de choses, ou si oui, quoi? Est-ce que vous êtes encore femme? Moi, je suis fan de Charlotte Cardin. Moi, Charlotte Cardin, shit. J'ai été l'avoir au MTLUS, j'ai payé 200 piastres le billet, j'étais assis en haut, puis j'étais... Mean girl! J'ai tort mon shit sur Charlotte Cardin. Est-ce que vous êtes encore fan de quelque chose ou des gens? Bien oui. Le côté fan, ça va jamais... Il y en a qui atteignent un niveau, puis ils sont juste comme... Je fais la même chose qu'eux, fait qu'ils sont plus fans. Moi, j'ai l'impression que... En tout cas, dans nos domaines respectifs, de juste... Tu regardes quelqu'un travailler, je veux dire, tu t'abreuves de ça aussi. Puis moi, j'admire les gens avec qui je travaille, puis... Des fans de qui? Je travaille... Bien, mettons, juste là sur Stat, Suzanne Clément, Geneviève Schmitt, je veux dire, je peux les regarder jouer des heures de temps, puis je vais jamais t'aimer. Ils sont fortes, même. Ils sont bonnes, puis je suis comme... Je me pince à chaque jour d'avoir la chance d'apprendre à côté de ces gens-là, fait que je pense que... Puis j'admire des gens plus jeunes que moi aussi, dans le sens que... Je pense que sinon, tu t'évolues jamais, puis tu stagnes à un moment donné, puis je peux pas... Je pense qu'il y a toujours place à s'améliorer puis à apprendre dans nos milieux. Je le sais pas. On dirait que c'est toutes ça les réponses à tes questions. Dans le sens que... Je suis pas comme fan finie d'une personne en particulier, mais j'admire tout le monde. J'ai tout le monde qui fait quelque chose qu'ils aiment. Est-ce que t'es fan de moments, d'abord? Oui. Tu sais, des moments, ouais. Ouais, exact. Je suis mis sur ta question. Ben, que ça soit n'importe quoi. Bon, bon. OK. Tout va bien. OK. Je voulais tellement pas de plus. Ben non. Ben non, ben non, y'a pas de plus. OK, t'es fan de moments. Ouais, je suis fan de moments, que ça soit dans n'importe quel domaine. Tu sais, une personne qui anime un gala, c'est live, il y a de l'imprévu, puis ça, je suis juste comme aïe, aïe, OK. Oh my God, ouais. Et je me souviens juste d'avoir regardé l'émission spéciale sur la mort de Guy Lafleur. Tous les gens qui sont en Onde, 24 heures sur 24, ils ont toujours quelque chose à dire, puis je suis comme oh my God, ils sont bons, ils ont tous quelque chose de spécial. De regarder les athlètes dans des moments X qui est genre, faut pas que tu rates, puis c'est là que ça compte, tu sais. Quand il y a des attentats, il y a Pierre-Bruno, je vais toujours me rappeler le 11 septembre. Shit. ma dog a fait un tour de force, le 11 septembre. Là, quand il était en Onde de 8 heures du matin à 8 heures du matin, il dormait pas. C'était sick, là. Puis il y avait pas d'information, là. Il fallait juste dire des mots. Tu te fais pas envahir par l'émotion de ce que tu racontes. Tu restes de glace, là. Moi, ça, j'admire ça. Des moments spéciaux. T'es-tu d'accord? Parce que toi, t'as un appel qui rentre dans ton resto, là. Moi, je suis vraiment fan du monde qui m'inspire. Old school. Du monde qui ont fait leur travail pour être là où ils sont. Puis ça vaut aussi dire comme Michael Jordan qui a fait son affaire, qui est un grand héros. Tu sais, je parle de... Je suis très sportif quand j'étais jeune. Mon père, il jouait tous les sports dont il m'emmenait dans les terrains de baseball, tout ça, pour regarder Denise Martinez, Pedro Martinez, tout ça, là. Tu sais, j'ai regardé les autres, là. J'ai regardé les autres jouer, mais les autres... La différence d'aujourd'hui puis avant, la différence de ça, c'est parce que... Oui, je peux dire un nom aujourd'hui, un jeune joueur ou sinon athlète, acteur, chanteur qui sont bons. Mais ça me vient toujours dans la tête le monde qu'ils ont fait avant quand il n'y avait pas beaucoup d'options. Quand ils ont fait des affaires, quand ils... Tu sais, le monde... Puis aussi simple qu'un monsieur qui a travaillé derrière le wok à Chinatown pendant 45 ans. À flipper des wok, là. Chow mein, là. Si tu le fais, tu le dis, un chow mein, il fait comme ça avec les yeux fermés. Mais tu sais... C'est le meilleur que t'as jamais mangé. C'est vrai. Mais c'est une inspiration pour moi. Premièrement, il parle pas la langue. Deuxièmement, il y a une famille à nourrir. Troisièmement, il veut un meilleur avenir pour ses enfants. Quatrièmement, il faut qu'il continue à travailler pour garder ce qu'il a grandi avec. Puis le plus important derrière ça, c'est... Il vit pas pour eux autres. Il vit pour sa famille. Puis il vit pour la culture qui était là. La raison pourquoi je disais la culture. Dans le monde de la gastronomie, on est en train de changer, développer. Oui, je comprends. Oui, on est en train de mélanger les cultures différentes puis faire des saveurs un peu différents. C'est ce que moi je fais. Je suis né en Amérique du Sud, j'ai grandi en Amérique du Nord, je viens des parents asiatiques puis je peux mettre toutes mes saveurs. Mais je trouve que de plus en plus avec l'âge qui s'en vient avec les années qui passent, la culture originale est en train de se disparaître. Puis ça me fait mal au cœur. Puis la raison pourquoi j'admire ce monde-là, c'est parce qu'ils font toujours ce qu'ils faisaient il y a 50 ans, 60 ans, qu'ils répètent la génération d'il y a 100 ans. 1000 ans, 2000 ans. Puis ça, je respecte ça puis c'est ça que ça me fait driver puis pousser. Je t'ai déjà demandé, quand t'es en haut, tu regardes en bas, il y a 10 mètres, tu penses à quoi? Ça dépend le contexte. Si ça fait, mettons, deux semaines que j'ai eu une pause puis que je remonte en haut, je fais vraiment « Oh, fuck! » c'est où tu me penses à la gueule? Si c'est du jour le jour, je pense à rien. Mais j'ai toujours un peu peur. J'avais toujours un peu peur. Puis c'est hyper important d'être vigilante parce que si tu penses que c'est facile puis qu'il y a du pitch, c'est là que tu vas te faire mal. Fait qu'il faut tout le temps que tu sois alerte. Fait que j'avais toujours un peu peur, mais pas assez pour faire « Hum-hum ». Mais peur de pas bien faire. Ou de me faire mal. Ah, de te faire mal! Oui, de comme pas bien partir puis de me claquer en bas ou de de poignatot. Est-ce que c'est parce que t'as vu quelqu'un ou c'est tu t'es comme fait des scénarios puis t'as dit « Si ça, ça arrive pas bon pour moi, là! » C'est un mélange des deux. J'ai vu des gens se cassent la gueule comme il faut. Je me suis déjà cassé la gueule comme il faut. Fait que je suis je sais c'est quoi le feeling. Fait que c'est un mélange de tout ça. T'sais, après, j'en ai fait pendant 20 ans. Puis en dernier, j'avais encore peur de me faire mal comme si j'avais jamais fait le plongeon avant. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Qu'est-ce qui peut arriver d'aussi? Mettons, vous sautez vraiment de haut, mettons, tu prends un gros flat. C'est... Bien, c'est plusieurs choses. Soit, t'sais, moi, il y a un plongeon que j'ai fait que j'ai mêlé le plafond de l'eau. Fait qu'au lieu comme ça vers l'eau, je l'ai fait vers le plafond. Fait que je suis tombée, genre... Attends, t'as mêlé le plafond de l'eau. J'étais tout mêlée dans les airs. Fait que moi, je pensais que l'eau était par là. Mais l'eau était là. Fait que là, j'étais arrivée comme ça puis j'étais arrivée sur le ventre. Mais non! J'ai perdu mes verres de contact, tout le kit. J'étais bleue à grand air, mais le souffle te coupe. C'est ça? Ouais. Il y a quelqu'un qui vient te chercher. J'ai nageant de chien jusqu'au bord, genre... C'est un gros... Oh my God! Je ne pouvais plus plonger. J'étais hors de la compétition. C'était juste avant la compé. J'étais tellement tout mêlée dans les airs. Mais le coup, ça fait vraiment, vraiment mal. Mais cinq minutes après, c'est fini. C'est comme tu reçois une petite claque. Une petite claque de 10 mètres. Mais c'est le traumatisme qui m'y vient avec ça parce que t'es comme shit, il faut que je recommence. C'est ça, c'est comme faut que tu passes le step de... Exact. Fait que tu le sais toujours que ça se peut que tu te casses la gueule même si t'es habitué de le faire. Parce que tu ne sais jamais comment tu vas réagir. Tu vas peut-être entendre un bruit, un flash photo qui te dérange puis là, t'es tout mêlé. Il y a plein, plein, plein de choses. Fait qu'il faut que tu sois alerte. Puis des fois, c'est juste... T'es dans les airs, t'es parti puis t'es comme uh-oh! Y a-t-il une scène qui était comme ça, c'est ma scène? Genre ça, je vais me rappeler toute ma vie. Une scène. Euh... Ben oui, mais ça vient toujours à Fugueuse, dans le sens où je voudrais que c'était tout le temps seul, c'est parce qu'il n'y a rien de... Mais ça a été tellement marquant. puis même pour moi, pas nécessairement ce que c'est devenu après, mais dans le tournage, c'était tellement incroyable, c'était tellement le fun à faire puis chaque journée, c'était un défi, c'était trippant. Fait que c'est sûr que les scènes là-dedans, c'était comme... Mais je me rappellerai toujours d'une journée avec Jean-François qui faisait Damien, mais on était dans l'appartement pendant... Ça faisait deux semaines, fait qu'on était tout le temps toutes ensemble. Puis à la fin d'une journée, c'était comme... Tu sais, il y avait eu plein de scènes de bagarres, plein de scènes de chicanes. Puis là, c'était une scène où est-ce que j'arrivais avec de l'argent parce que Fanny avait dansé pour la première fois puis elle lui remportait de l'argent. Puis lui, il disait que c'était pas assez puis qu'il l'a convainqué un peu de se prostituer. Puis c'était tellement... La dernière scène de la journée, c'était tellement intense puis la caméra nous suivait tout le temps puis on était... C'est là que j'ai goûté à la... C'était quoi la liberté d'être un acteur? Tu penses vraiment... Tu le vis, là. J'étais comme... On était vraiment les deux. On existait. Genre, c'était comme tellement spécial. Puis il y a comme eu un petit silence à la fin puis on est comme... Ben, on l'a. Puis genre, on a fini la journée puis Jeff et moi, on marchait dans le parking après pour se rendre à nos loges. Puis on était comme... C'était juste un des plus beaux moments que j'ai eus. Puis j'étais sur une adrénaline puis c'était la fin de la semaine. Puis genre, mes amis m'attendaient comme au bord pour comme des buffets ou genre juste aller boire un verre. Puis je suis rentrée avec mes cahiers. Je suis même pas rentrée à la maison tellement que j'étais comme sur une adrénaline puis j'étais genre... Je peux même pas vous expliquer à quel point c'était le meilleur feeling au monde puis j'ai jamais retrouvé ça encore. C'est le sentiment-là d'être autant libre. Fait que... Puis tu sais, c'est pas... C'est pas la grosse scène de Fugueuse mais c'était juste vraiment comme... C'est juste le moment pour moi puis Jean-François c'était vraiment quelque chose. Mais toi, c'est comme... T'as dit que je suis allé te parler de Fugueuse mais ils vont t'en parler pendant les 45 prochaines. Ben je sais, mais c'est pas... Genre, c'est dead là. Capitaine Charles Patnaud il a fait tricheur pendant 10 ans. Mais est-ce que ça te dérange? C'est comme ton héritage Fugueuse mais t'as fait ça t'avais 23. 20. T'avais 20 quand t'as fait Fugueuse puis tu peux arrêter demain matin dans 40 ans ils vont t'en parler. Ben je sais mais moi c'est ça souvent j'en parle avec mes amis en ce moment puis je suis comme je n'ai pas envie que la plus belle chose que j'ai faite dans ma tête à moi ce soit quelque chose que j'ai faite à 20 ans. Dans le sens que je suis chanceuse je travaille full je fais plein d'affaires qui me font triper aussi mais c'est juste que j'ai hâte à la prochaine chose que je vais être comme aïe aïe ça aussi je suis vraiment fière. Fait que c'est juste je ne veux pas que ce soit tu sais j'ai 26 puis je sais que tu sais là je suis dans un âge un peu j'ai l'air jeune aussi fait que là il y a des filles qui peuvent faire les filles jeunes puis je n'ai encore pu pas faire les filles de 30 ans fait que je suis convaincue que ça va arriver à un moment donné mais je ne veux juste pas que la plus belle chose que j'ai faite dans ma tête à moi ce soit à 20 ans je trouve que c'est un peu c'est fou c'est une chance c'est une chance de pouvoir évoluer là-dedans parce que quand tu regardes les athlètes c'est tout ce qui était le plus incroyable dans leur vie ils ont fait ça à 16, 17 ans c'est ça le parallèle c'est vrai j'avais pensé à ça des parties tu sais puis tu peux travailler puis faire des trucs le fun des guiglophones mais il n'y a jamais qui va l'adrénaline de quand tu comprends il n'y a jamais qui va égaler quelque chose la carrière d'un athlète dans la vie en général j'ai l'impression que tu commences avec le dessert la meilleure affaire au monde tu l'as vécu c'est fini tu ne survivras plus ça jamais ça va juste en descendant j'avais jamais vu ça de même moi non plus c'est peut-être une mauvaise impression puis ça décourage tout tu es en train de penser à des gens tu es en train de comme t'as l'autre chapitre où est-ce que tu es rendu aujourd'hui qui n'était plus une athlète mais là mais tout le monde est comme bravo tu t'en sors bien dans cette vie-là après le sport mais il n'y a jamais rien d'aussi hot que je vais faire dans ma vie moi aussi c'était la plonge c'est la plonge c'est la plonge dans ton resto CLR CLR qu'est-ce que tu te fais à manger parce que tu fais à manger pour tout le monde puis tu fais juste prendre la commande des gens mais toi qu'est-ce que toi tu veux te faire j'essaie de copier ce que ma mère elle me faisait parce que je ne suis pas là elle n'est pas là la seule mémoire il y a un moment très spécial dans ta vie où c'est quoi la mémoire directe de la cuisine food dans ta tête puis c'est toujours lié avec ta jeunesse donc tu veux toujours aller chercher ce morceau-là puis aller faire je n'ai jamais réussi ce que ma mère a fait parce qu'elle elle a fait milliers de fois mais au moins c'est ça que j'essaie de faire j'essaie de dupliquer ce que ma mère elle a fait pour que je puisse fermer mes yeux puis manger puis sentir que ma mère elle est là toujours moi je suis un mamas boy j'ai toujours été un mamas boy puis je serai toujours un mamas boy puis je n'ai pas honte de dire que je suis un mamas boy sans elle je ne serais pas je ne serai pas dans ce monde-là mais c'est ça la recherche toujours ça c'est quand tu es à la maison tout seul mais ça arrive aussi quand tu es à la maison tout seul puis il faut que tu es en train tu es en train de penser qu'est-ce que je devrais faire pour impressionner le monde ça c'est un autre monde que j'ai parce que je commence à prendre tous les éléments les ingrédients de marché les ingrédients de la saison la viande tu es en train de jouer ça c'est différent mon autre question c'est un rapper quand il fait ses lyriques il écrit est-ce que toi quand tu fais tes recettes tu les écris est-ce que c'est comme un brainstorm de recettes puis après ça tu fais le ménage c'est comme ok c'est ça que je fais je dessine tu dessines je dessine mon tout les tout les puis sûrement d'ici deux trois ans j'ai un livre qui va sortir c'est quelque chose que je vais faire pour mes enfants pour ma vie aussi mais je pense que tout le livre ça va être de dessin c'est pas nice parce que parce que tu peux faire côté goût tu peux mettre les ingrédients c'est le sucre le légume la viande ça tu peux écrire mais la cuisine pour moi ça a toujours été quelque chose de visuel mais tu penses-tu il faut que ça soit beau et présentable toujours il faut que ça soit beau présentable mais il faut que ça connecte avec la mémoire que j'ai donc la bouffe de ma mère ça va jamais être beau mais de loin je peux savoir c'est ma mère qui l'a faite pis c'est ça la connexion une pizza tu sais what pizza look like if pizza doesn't look like pizza like pizza toi tu vas dire Colin c'est pas une pizza donc c'est toujours le look pis c'est de là où tu commences à bâtir tes goûts après je pense pas qu'un chef il va commencer à écrire ses goûts pis oui dans sa tête oui il va commencer à mettre les ingrédients pis il va faire les affaires la recette tout ça mais je suis sûr que dans sa tête il est en train de déjà penser oh légumes bif pis vous autres aussi à la maison je suis pas mal sûr c'est sûr moi je fais la meilleure lasagne au monde j'ai 5 c'est la meilleure lasagne you know c'est vrai non tu m'as jamais cuisiné quelque chose j'ai jamais cuisiné quelque chose non rien Ludivine allait essayer de faire des des dumplings des dumplings pas gentil ça il m'a jamais cuisiné oh vrai tu fais la lasagne pour lui vas-tu la lasagne Ludivine allait essayer de faire des dumplings ça a pas bien été on a commandé à ma défense c'est pas ma faute c'est Laurence je fais tu mets le blanc pis c'est la personne qui est pas là on était trois pis c'était l'idée à Laurence j'en ai fait souvent pis ça j'en ai fait c'était terrible c'est terrible c'est quoi vos mets à vous vos go-to moi c'est la lasagne j'ai la meilleure lasagne au Québec que je cuisine ouais est-ce que tu cuisines tu m'as jamais cuisiné rien non mais je dirais que c'est parce que je me suis habituée je me suis habituée à cuisiner des choses pour moi et pour mes besoins pendant tellement longtemps pis tu sais des fois c'est pas genre les gens peuvent trouver ça plate ok mais là tout le monde veut savoir oui non mais je fais des des lettuce wrap full bon des lettuce wrap oui mettons c'est de la dinde hachée avec de la sauce voisin des chardines d'eau que tu fais cuire pis là je mets comme des je veux faire la recette tu m'en a dit attends attends what ça s'en va si tu m'en a dit la dinde la dinde oui attends non mais c'est comme un truc que tu mets sur la table pis que c'est du truc que tu mets tu prends de la laitue pis tu mets plein d'affaires ok mais ça c'est pas cuisiner oui non parce que ok moi j'ai un règlement la fondue c'est pas cuisiné pour moi parce que si tu m'invites chez vous pis c'est moi qui fais mon propre wrap pis c'est moi qui fais ma propre bouffe c'est pas cuisiné oui c'est cuisiné pis c'est plus beau encore pourquoi parce qu'il y a une interaction c'est rassembleur c'est ensemble on fait ensemble vous avez parlé de dumplings là ? vous avez parlé de dumplings ? le dumpling c'est où est-ce que il y a une raison pourquoi quand on fait les dumplings pis les gyozas on fait dans les événements fête mariage durant les festivités ici parce que tout le monde se met ensemble grand-papa grand-maman les fils les grands-fils ils se met ensemble pis ils font les dumplings donc c'est un moment très précieux c'est très beau à voir pis moi je trouve que faire ce que t'as fait moi j'es en train de penser dans le côté imagination t'sais j'es en train de penser que t'as fait un wrap c'est un genre de wrap vietnamien ou sinon tu fais un genre de beurre de tacos que tu mets tout ensemble pis ça c'est vraiment beau parce que tout le monde pis c'est moins de travail pour toi t'sais ça c'est quoi ta recette ? ben moi je suis un peu de même aussi quand des amis viennent souper j'aime ça qu'on cuisine ensemble genre j'ai tout acheté pis comme ça fait en sorte qu'on boit on boit pendant qu'on cuisine c'est nice mais mettons moi quand je reçois du monde j'aime ça faire des pokéballs t'sais c'est facile c'est comme pas trop compliqué pis ou un bon tartare de saumon ça je... ça tartare de saumon il est bon tartare de saumon fait que ça j'aime ça fait que parfait tantôt ça serait ça sinon chez nous je suis ben juste filet de saumon avec des légumes pis du riz j'aime ça quand c'est pas trop compliqué chez moi toute seule si vous pouviez jouer dans un film ça serait lequel idéalement quel rôle moi c'est c'est Batman ça fait 15 ans là c'est Beginning c'est quoi le nom Batman Batman Begins Batman Begins Batman Begins tu jourais tu jourais Heath Ledger c'est ça je serais pas capable de jouer mais pour moi c'est un masterpiece de... il est dans Dark Knight ah c'est Dark Knight parfait Batman Dark Knight un de mes films préférés guys mais je trouve que c'est vraiment juste la première scène quand ils volent à la banque comment ils ont buildé le personnage j'adore moi c'est pas un film là mais c'est quelque chose que moi je voulais toujours cette personne là c'est... c'est asiatique aussi là je sais pas pourquoi parce que j'ai... mes amis les gardaient ça ça s'appelle Dragon Ball oh Dragon Ball je voulais toujours devenir ce Goku là qui fait je veux... je suis dans la cuisine je suis comme ah puis là je commande le meilleur dans Dragon Ball c'est Trunks puis Vegeta non non c'est Goku c'est Goku parce que Goku il... 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 tu sais... mais des fois il est soft bien fait mais soft c'est bon parfois oui mais Vegeta il des fois il fait les things right mais il est pas soft oui il pas soft ce côté là mais c'est Goku toi à quel film genre dans un film de 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 dis moi pas de sport là non mais je sais quel film moi je sais quel film tu devrais répondre ah oui 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 dis moi le hate mine hate mine oui oui M&M parce qu'elle connait la toune par coeur c'est vrai oui mais non moi j'aimerais mais j'aimerais ça non mais tu comprends pas mais j'aimerais ça jouer dans un dans un James Bond mais genre pas la popoun t'aimerais ça être la méchante non mais genre genre James Bond hate James Bond hate James Bond ok t'es James Bond t'es James Bond oui oui pas la Bond Girl ouais t'sais de vivre l'action ou fait que toi le film que tu voudrais jouer dedans ben moi j'en ai trois des trucs différents mais genre maintenant c'est sûr que les dans les Harry Potter j'aurais j'aimerais ça être Ron mettons Ron? oui ah c'est malade Ron? oui un des trois n'importe Ron était ah c'est mon prêt ah ouais ah moi je l'aimais tellement mais en tout cas dans les Harry Potter parce que c'est mon enfance les Back to the Future être genre Michael G Fox moi je trouve que c'est genre un personnage tellement hot à jouer quand les deux étaient sur stage là ensemble non non c'est wow ça pis sinon pour une performance d'acteur acteur ce serait Basketball Diaries de Leonardo DiCaprio parce que pour moi c'est juste comme c'est tellement touchant pis c'est comme bouleversant comme performance pis j'aimerais ça jouer un personnage comme ça à un moment donné pis je pense une des scènes où est-ce qu'il va demander de l'argent à sa mère je sais pas si vous avez tous vu le film c'est comme je l'ai checké je pense 30 fois sur YouTube c'était juste comme j'ai trouvé ça incroyable comme performance fait que c'est pour des raisons différentes mais il y en a plein il y a tellement de bons qui jouerait votre rôle vous pouvez prendre qui vous voulez le film sur votre vie vous prenez qui pour jouer votre rôle ouf toi t'as pas beaucoup de choix là il y a le patiné dans Shang-Chi il y a lui mais pourquoi il faut que ce soit un asiatique t'es pas obligé t'es pas obligé ça pourrait être Michael B. Jordan ou sinon Kevin dans la fête non mais un jour peut-être je vais entendre qu'elle me donne des cours de acting non mais je veux faire genre donnez-moi une scène j'ai fait des auditions j'ai fait des auditions je sais pas je t'ai déjà rencontré j'ai fait des auditions pour Brooklyn 99 Québec ah oui attends ils vont-tu ressortir ça aux enfants de la télé non j'ai été puis ils les ont pas ressortir j'ai tellement eu peur non 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 puis c'est Patrick Luar qui faisait qui donnait la réponse j'ai pas compris c'était quoi le personnage j'ai fait bon j'ai inventé le personnage puis tu là il me regardait lui-même il est comme tu gèges-tu je suis comme oh oui on peut recommencer fait que j'ai décidé de switcher le personnage en plein milieu fait que j'ai passé du Blackpool gangster parce que je faisais comme Terry Crews puis en plus je m'étais entraîné full fort j'ai su comme trois semaines avant j'avais l'audition je suis comme Terry Crews a des gros pecs fait que là je faisais juste des pecs au gym pour pouvoir les bouger comme Terry Crews mais c'est la une de mes un de mes pires moments à vie j'étais pourri après ça il a pris du temps avec moi il m'a expliqué comment ça fonctionnait tu sais juste quand tu fais des auditions il faut que tu donnes ton nom ouais c'est incompliqué pour moi je dis c'est quoi ton nom je dis c'est toi qui m'as appelé à l'audition il faut que tu dis tu regardes la caméra puis tu dis ton nom ok Kevin je tiens ma réplique voilà j'ai appris ton fucking texte par coeur qui vous prendriez pour jouer votre rôle et toi tu prendrais qui en premier ben Michael B. Jordan shit c'est ma dog le gars est sexy lui ou The Rock ben oui gros pecs guy Big Me je l'aime The Rock The Rock est-ce que tu t'as déjà rencontré si tu me dis oui je vais être fâché ok merci non pas The Rock not wrong il chill avec Drake tout le temps non ok là vous donnez moi des noms guys moi je vais juste te dire c'est pas une si bonne question que ça là Jessica Bill juste parce que ça fonctionnerait tellement juste parce que j'ai fait People Magazine aux Etats-Unis pendant les jeux toi oui parce qu'il a fait un look-alike athlete celebrity puis il m'avait mis dans l'article avec Jessica Bill est-ce que t'as gardé le papier je l'ai pas j'ai l'ai sur internet mais j'ai pas ok mais faut trouver la version papier c'est 2012 16 tough 16 parce que c'est tough parce que t'es actrice mais qui qui jouerait ton rôle Emma Watson moi parce que je l'aime full mais genre mettons Jennifer Aniston non c'est exactement j'en ai là Jennifer Aniston c'est vrai ? ah oui j'en ai là 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 Jennifer Aniston oui moi je l'aime tellement j'en ai là j'en ai là j'en ai là j'en ai là mais toi tu trippes friends mais c'est un girl crush pour tout le monde Jennifer Aniston tellement ah ouais quand Brad Pitt lui a brisé le coeur j'étais comme je vais le recoller j'avais genre presque 14 ans j'étais comme comment on prend l'avion j'ai fait y aller moi toi mais Brad Pitt je pense qu'il t'as-tu rencontré Brad Pitt il est toujours oui il a rencontré tout le monde Brad Pitt mais moi je suis un cuisinier tu sais je suis un peu je cuisine pour tout le monde d'accord c'est pas parce que je voulais rencontrer que je l'ai rencontré dans les événements peut-être devant son mansion tu as comme lui lui c'est comme il change jamais il devient de plus en plus plus beau ça a pas rapport avec Nathan plus vieilli il va avoir 60 ans il est tellement beau 60 ans ah ouais il a l'air de ça oh il est juste c'est comme voulez-vous amager moi mon côté le gars qui peut me représenter bien qui est qui est toujours toujours happy Jackie Chan oui non ce serait malade flexible attends est-ce que tu l'as déjà rencontré tu lui donnes des couteaux je l'ai rencontré mais juste par hasard je voulais aller voir parce que ça c'est tu sais quelqu'un que j'ai regardé la télé avec mon père The Drunken Tiger you know that shit Rush Hour dans Rush Hour c'est nouveau c'est Drunken back in the days moi je connais juste Rush Hour laisse pas tranquille les films chinois qu'il a fait avant d'être à Hollywood il y en a au moins 500 il était dans tout c'est lui qui faisait tout le stand en même temps c'est malade c'est fou moi j'étais comme je suis allé dire à l'eau prendre la photo le média à un moment donné il faut que tu le fasses moi je suis super gênée si je croise quelqu'un qui est populaire je vais jamais aller le voir je vais jamais y parler je dérange pas non pas du tout pourquoi je suis très sur François Pérus toi il faut s'arranger je l'ai croisé dans le corridor à Radio Cannes puis je suis fait bye 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 je peux pas je suis comme à qui il faut on parle on peut-tu qui se rencontre elle et François Pérus se régler cette affaire là une bonne fois pour toutes François si tu regardes Roselyne connait toutes tes shit toutes François Pérus si tu regardes Roselyne elle veut juste te dire allô ok c'est tout puis une photo et je te promets un sushi elle va t'avoir un sushi pour toi regarde le podcast tire à sa fin moi j'aime terminer avec la recommandation ok donc là les gens vous ont écouté pendant une heure ils vous aiment déjà si vous êtes ici sur le podcast les gens vous connaissent puis ils vous aiment mais est-ce que vous avez comme une personne que vous êtes que vous voulez mettre en lumière aujourd'hui donc une recommandation d'un être humain pour que les gens qui vous écoutent se disent yo je vais aller voir c'est qui cette personne oh my god c'est tough mais c'est intéressant je peux faire une recommandation moi aller suivre Audrey Rousseau c'est une écrivaine je l'aime vraiment beaucoup puis je la trouve full pertinente puis c'est la première personne que j'ai vue en descendant de mon galop juste pour rire puis j'ai jamais vu quelqu'un aussi heureux bien heureuse pour moi quand j'étais juste comme ah quand je l'ai vue c'est là que j'ai réalisé que c'était important c'est fou elle a un c'est vraiment quand je l'ai vue puis elle était émue j'ai fait ah ok j'ai fait quelque chose d'important c'est pour ça je suis allé dans ma loge fait qui ? mais la semaine il y a deux semaines je suis allée au FEC pour voir les cow-boys fringants le meilleur show de ma vie mais juste avant tu pleurites le long oh mon dieu c'était malade c'était vraiment touchant puis juste avant c'était Sarah Dufour oui qui fait la première partie puis ben je pense que tout le monde a capoté ceux qui étaient là puis moi Sarah je l'ai rencontrée une fois l'amour de ma vie puis elle est tellement incroyable cette femme-là puis elle a tellement une joie de vivre contagieuse puis j'ai trouvé son spectacle vraiment bon c'est la première fois que je voyais genre un show d'elle en entier j'avais vu une petite performance qu'on était allé à l'abri à Québec puis mais fait que moi je trouve que c'est vraiment quelqu'un à découvrir je sais qu'il y a quand même de plus en plus de monde qui la connaît mais qui la connaissent qui la connaissent en tout cas fait que C'est qui C'est qui non j'ai comme un bug de cerveau mais fait que non je trouve que ça vaut la peine d'aller regarder moi je l'aime Sarah Baseball c'est mon beat c'est tellement bon c'est fuck j'ai acheté des bières pour son show métropolis mais là je vais pas te dire je t'invite parce que là elle va être fâchée mais j'invite personne yo son show métropolis allez-y 1er mars je pense ou dans le mois de mars recommandations la première professeure qui m'a enseigné le français français long l'anneau à l'école secondaire qui m'a donné la chance de parler français comme je le parle aujourd'hui c'est une madame qui était assez rough avec moi elle était pas facile elle savait elle voulait montrer c'était qui le boss mais quand je suis venu moi en venant d'Amérique du Sud pis aller à l'école secondaire Saint-Luc dans une école très 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 violent dans les années 90 début 90 pis de là aller à l'école secondaire j'en demande sur ce que j'étais ménagé dans le plateau au Mont-Royal pis partenaient pis j'avais fait trois mois trois mois de classe d'accueil pis j'étais déjà rentré dans une école t'sais régulier parce que t'sais je parlais l'espagnol portugais t'sais c'était un peu plus facile pour moi mais c'était pas facile à la fin t'sais aller dans les classes pis je comprenais pas c'est l'histoire de ma vie le professeur de Francine me parlait mais je comprends pas qu'est-ce qu'ils disent pis elle elle était là pour me dire ok qu'est-ce que t'as pas compris qu'est-ce que t'as compris qu'est-ce que t'as pas compris pis là elle m'a donné genre comme une voix ça fait longtemps que je vous ai pas vu Francine mais merci oh c'est très bon Charlotte Francine man collège Jeanne-Mance Jeanne-Mance école secondaire Jeanne-Mance école secondaire toutes les jeunes de l'école secondaire Jeanne-Mance on vous salue pis demandez à vos directeurs que je fasse une conférence c'est bon pour moi ça on va faire des conférences chez les gens ok moi je vais te dire quelqu'un que j'aime suivre sur les réseaux sociaux c'est Molly Carlson oh je l'aime vous elle est venue sur podcast qui est une plongeuse de haut vol qui en passant parle français wow mais je sais je l'ai fait en anglais le podcast avec oui mais parce qu'elle dit à personne qu'elle parle un peu français mais cette fille-là non seulement elle est super talentueuse elle plonge du 20 mètres pis elle met des stories de tout le build-up jusqu'à un gros plongeon mettons mais elle met tout ce qu'il est dans le sens que quand elle se pète la gueule quand elle est insécure d'être en maillot de bain devant plein de monde t'sais de l'anxiété la peur tout ça et comme c'est du vrai du vrai stock que t'as accès t'sais moi je trouve que c'est super inspirant pis t'sais qu'elle est relativement jeune qu'elle se montre vulnérable à n'importe quel niveau que ce soit sur son corps que ce soit personnel pis que la fille elle performe moi je la follow tout de suite c'est quoi c'est les be brave c'est ça qu'elle dit be brave c'est brave gang brave gang moi je suis un brave gang member ouais parce que ouais depuis qu'elle parce qu'elle met beaucoup d'affaires genre positifs des fois t'sais qu'elle a un look intéressant sur la vie t'sais des fois j'haïs tout le monde pis là je check je suis comme ah elle a un beau sourire qu'est-ce qu'elle dit elle est tout le temps comme bubbly happy pis t'sais comme ok real talk ça va mal j'haïs tout je me trouve laid j'ai de la cellulite j'ai toute la patente pis elle est comme non tout le monde tout le monde est beau elle passe à travers c'est super positif qu'est-ce qu'elle met fait que Molly Carlson ok ben là c'est 67 minutes c'est terminé on va ah qu'il y a une croix hein je suis pas très bon pour closer moi tu fais juste le dire avant t'es super bon juste merci aux gens merci merci à tout le monde d'avoir été là sur le patch j'apprécie d'avoir pris votre temps vous avez tous des horaires très chargés pis j'apprécie normalement que vous avez je vous aime pour tous ceux qui sont à la maison je devrais finir sur une note positive parce qu'on a parlé de Molly Carlson l'important je peux-tu sauter dessus parce que moi je connais le côté positif de toi c'est quoi mon côté positif parce que ça fait longtemps que je te connais pis je te connais depuis le temps qu'il a été comme fuck out un petit jeune homme plus foncé brun que moi qui est assis à côté qui veut jouer football avec moi on est assis ensemble les deux on est 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 avec les années je le vois comment il se pousse il se pousse il essaie de voir la lumière pis c'est pas facile de voir la lumière surtout dans le domaine où tu montes dans les popularités où tu deviens acteur TV pis ça c'est le côté très difficile moi j'étais dans ce monde là un petit peu pis là je suis sorti la raison pour quoi j'ai sorti c'est parce que ça me changeait la personnalité que j'ai pis Kevin c'est quelqu'un qui a chainé de plus en plus pas comme juste pour dire je connais pas son dark moment j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup tu sais t'es jamais changé à travers les années il a jamais changé pis il est toujours en train de pousser pis je vois le côté positif pis chaque fois que tu la seule chose que moi je peux te dire comme quelqu'un qui t'a l'égard de réseaux sociaux mais pas comme ami que je t'a l'égard c'est you put a smile on my face tu mets un sourire sur ma face pis ça c'est très important pis tu te voulais savoir ça merci beaucoup doesn't mean I love you j'allais dire on va te couper la dernière partie mais on va garder la fin on va Sous-titrage ST' 501